Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler du top laner qui a fait les belles heures de la top lane en saison 1 à 3, Renekton. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne dessus, plutôt des reviews, il est temps de passer à la vidéo où on le build, on va commencer par lire ses sorts, on va comme d'habitude aller voir tous ses builds, tous ses manières de build Renekton, dans l'esprit, de manière à ce que tu puisses le faire peu importe la saison, cette vidéo devra être utile jusqu'à ce qu'on change les items ou jusqu'à ce qu'on change Renekton. Normalement on a pas mal de temps devant nous, et on va commencer directement par la lecture des sorts, parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas sur Renekton, c'est que c'est un vieux champion, pun, donc c'est extrêmement simple dans son tout-type et y'a pas tout. Soyons clairs. Renekton gagne 5 points de fureur par attaque, et y'a certaines de ses compétences qui lui font gagner de la fureur. Quand il a plus de 50 points de fureur, il a une barre rouge en dessous de lui qui lui permet de dire quand elle est loin, elle devient rouge quand il a la fureur, il a sa prochaine compétence de base, passant R, qui est augmentée. Et il est écrit sa prochaine compétence en dépense l'intégralité de sa point de fureur. C'est du texte, quand il a plus de 50 points de fureur, sa prochaine compétence dépense l'intégralité des 50 points de fureur pour se renforcer. Sauf que Renekton a 100 points de fureur de disponibles dans sa barre au total, il ne va utiliser que 50 points de fureur par sort. Je suis allé vérifier pour être sûr qu'il n'y avait pas d'entourloupo, parce que quand j'ai lu ça j'ai dit, euh, bah, je sais pas, moi ça fait 14 ans que je joue Renekton, c'est pas comme ça que c'est... Y'a peut-être un souci. Donc, et le tooltip a été pris sur le patch actuel, donc, il est à jour. Ça, faut le savoir. Sa fureur se dissipe en dehors des combats, bon, ça c'est à peu près classique pour toutes ces mécaniques là qui ont tendance à pas avoir de mana. Et accessoirement, quand vous avez 50% de vos PV ou moins, bah les gains de fureur sont augmentés de 50%. Non pas la barre, on t'est pas à 150% au max, 150 de fureur au max, c'est 7,5 par stack de fureur. Alors, c'est très important, parce que ça veut dire que quand Renekton est low life, si vous laissez low life près d'une wave, vous pouvez plus le toucher parce qu'il va stacker très rapidement. Il a besoin que de 10 ou 12 autos pour stacker... 12 ou 13 autos pour stacker sa barre de fureur à 100%. Et un Renekton avec 2 spells améliorés, vous voulez pas. Vous allez voir pourquoi, mais vous ne voulez pas. Et ça, c'est vraiment la mécanique qui n'est pas dans la lecture des sorts et qu'il faut connaître. Qui est, on ne dépense que 50 points de fureur et, accessoirement, sous les 50% de points de vie, on gagne plus de fureur. Alors, Renekton, c'est un champion qui est basé là-dessus. Quand il a son règne de la colère, c'est pas testable. Quand il l'a pas, ça fait sensiblement moins mal. On va commencer directement par le A, pour vous montrer ça. C'est une attaque circulaire qui touche les minions, qui touche les champions. Ça fait des dégâts et ça régène Renekton en fonction du nombre de non-champions touchés et du nombre de champions touchés avec un maximum de points de vie que vous avez. En fonction de ce que vous touchez, vous gagnez de la fureur. Jusqu'à 30 points de fureur sur un Cuspel. C'est-à-dire que Renekton, sur un malentendu, genre, au pif, il met deux autos sur la wave. Il vous dash dessus avec son E, on en parle juste après. Il met ça dans la wave et sur vous, il gagne 30 points de fureur et là, il en a 50 et il vous éclate avec son dernier spell, qui est son Z. C'est à prendre en compte, le gain de fureur dans le A, il est important. Et si jamais vous avez la fureur, les dégâts, ils sont augmentés. Vous voyez que là, il y a une augmentation de 50% des dégâts de base et le ratio est augmenté de 40%. Les soins, par contre, eux sont triplés. C'est un peu particulier, mais ça va surtout le régène. Et le cap de soins est multiplié par 4. Alors je sais, c'est un peu spécial. Mais grosso modo, c'est pour s'assurer que Renekton, avec ce sort, avant avait le dépouche, le trade et, en plus le soin, on s'est arrangé pour que tout ça, ça ne dépasse pas. Et bien entendu, les attaques renforcées ne génèrent pas de fureur. Donc on somme 50. Les dégâts vont tripler. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Les gains de PV maximum, donc quand vous avez la fureur max, vont être assez intéressants parce qu'ils vont monter jusqu'à 600. Alors vous l'avez rarement. Mais 600, c'est assez agréable. Et qui plus est, la chose qui continue à monter, c'est les dégâts avec la fureur. Vous voyez que les soins, ça va être principalement des stats de base qui vont monter avec les niveaux, je crois. Et surtout de la débonus. Renekton se soigne avec la débonus énormément et vous allez avoir pas mal de dégâts en zone. Le truc, c'est que vous allez vous rendre compte à l'usage que ce sort ne fait pas si mal que ça. Son CD est relativement long, 7 secondes, et vous n'allez pas pouvoir le spam. Alors vous pouvez le spam autant que vous voulez, mais vous avez vraiment... Tant que vous n'avez pas beaucoup d'habilité haste, un CD relativement long pour ce genre de sort. Au niveau du sort suivant, c'est le Z, le prédateur impitoyable. C'est le sort que vous connaissez sur Eonecton. C'est son stun. Il stun pendant 0,75 secondes la cible et il fait des dégâts qui scale à 150% de son AD total. Grosso modo, ça sert de reset d'auto. Vous faites auto-z, vous mettez l'équivalent de deux autos et demi en early game. En deux. C'est assez pratique. Toucher un champion génère de la fureur supplémentaire. En fait, c'est deux autos. C'est littéralement ça. Et accessoirement. Si jamais vous avez la fureur, la vraie, vous tapez trois fois, le CC est doublé et vous détruisez les boucliers avant d'infliger les dégâts. Renekton a une mécanique de destruction des boucliers. C'est-à-dire que si vous avez un adversaire, genre mettons que vous lignez contre un Tamkech. A fun parce que Tamkech a stat check très fort Renekton. Mais vous avez le Tamkech dedans. Il appuie sur son shield. Vous appuyez sur Z, améliorer instantanément, il est mort. Parce que vous allez démolir son shield, ce qui est une mécanique du champion normalement. Et en plus, jouer et les shields de Tamkech sont très importants. C'est ça qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les attaques appliquent les effets à l'impact séparément. C'est-à-dire que vous appliquez deux fois les effets à l'impact et ici trois fois. Dans des combos Renek, le auto-Z amélioré avec une lame du roi déchu, ça fait 40% des PV actuels de la cible. 40% des PV actuels de la cible. En un sort. Voyez l'idée ? C'est très fort. Ça brise pas les boucliers des monstres. Alors ça, ça a été créé parce que les Voidgrubs à une époque, les mythes du néant, avaient un bouclier. Donc Renekton ne pouvait pas enlever le bouclier qui faisait des valeurs de dingue. Donc on a rajouté ça. C'est dans le sort. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous allez vous stun en même temps que vous faites cette compétence. Vous lancez vos autos. Vous immobilisez le champion adverse, mais vous vous auto-stunnez. Ce qui veut dire que si vous faites des mercures contre Renekton, parce que si vous faites pas de tabi, vous allez faire des mercures contre Renekton. Vous pouvez réduire le stun à Renekton, c'est stun en même temps que vous. À une époque, avec certains champions et certaines runes, il était possible de stun Renekton quand il nous stun. Dans le sens où vous récupériez le contrôle de votre champion avant lui. C'est à prendre en compte. Vous allez être immobile en faisant ça. Les dégâts, ça va. Ils vont passer de 10 à 130, mais c'est vraiment vos dégâts de base qui vont jouer. Et le unheat qui fait vraiment que ce sort est dangereux. Par contre, le délai de récupération va beaucoup baisser. De 16 secondes à 8 secondes. Ça fait en sorte que vous allez, une fois que vous maxez ça, synchroniser votre A et votre Z en termes de cooldown. Et en général, vous allez vouloir les lancer à peu près en même temps. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous rendre plus fort. Le E, c'est tranché coupe, qui est probablement le sort le plus créatif de Renekton. Il se rue dans une direction. Et s'il touche un ennemi, il peut réactiver la ruée et refaire des dégâts. Il génère la fureur habituelle, qui est 2 points de fureur par non-champion et 10 par champion. La même chose que sur le A d'ailleurs. Et accessoirement, ça vous permet d'avoir un dash. Et 4 secondes plus tard, d'en avoir un autre. C'est ça qui est assez puissant. C'est que vous n'avez pas de dash immédiat. Vous avez deux dash qui peuvent être un peu espacées. C'est-à-dire que si vous êtes très malin, vous êtes près d'un mur, vous traversez votre adversaire. Et vous traversez un mur avec votre premier E. Ce qui arrive assez régulièrement. Vous pouvez vous retrouver dans la situation extrêmement enviable. Où vous pouvez avoir dash à travers un deuxième mur. Et ensuite, il y a un flash pour le troisième. Il n'y a pas d'adversaire capable de vous suivre hormis Harry ou ce genre de choses-là. Mais Akali, de toute manière. Akali touche son Shuriken à vous suivre peu importe où vous aillez. Mais ça, c'est autre chose. Et accessoirement, si vous réactivez, il y a un deuxième effet qui s'applique. C'est que vous avez une suppression d'armure qui monte à 35%. Ce qui fait que Renekton, il y a un vrai choix à faire entre toutes ses compétences améliorées. Vous prenez son A. Ici. Vous avez énormément de soins et du push. Vous prenez son Z. Avec une lame du roi déchu, 40% des PV max adverse. Des PV actuels, pardon. Pas des PV max. Ça serait fort. Vous avez tranché coupe. Bonjour, en fait, il avait de l'armure. Typiquement, contre un Malphite, le vrai choix, c'est est-ce que je pulvérise son shield ? Eh oui. Je ne vois pas l'armure. Ou est-ce que je double E pour lui enlever 35% de réduction d'armure ? C'est pour ça qu'en niveau des max, Renekton, ça peut être un peu triqué de temps en temps. Parce que vous avez vraiment des choix à faire sur vos sorts. Tout le temps. Et accessoirement, il y a le sort qui le rend vraiment imba. Le Dominus. Il y a un sort extrêmement simple. Avec les très vieux effets que vous voyez d'ailleurs sur la faille. Ça, c'était les premiers effets que vous aviez. Pendant 15 secondes, 300 PV max, 20 points de fureur. Et 20 points de fureur, c'est à l'activation. Vous gagnez ensuite 5 points de fureur par seconde. Ça veut dire une chose. Pendant la durée de cette compétence. Vous allez infliger des dégâts magiques puisqu'ils se vont dans votre AD bonus. Vous allez gagner de la fureur par seconde. Vous allez gagner beaucoup de points de vie. Pendant 15 secondes, vous allez faire 60 de dégâts magiques. Je vous laisse compter où ça fait 900 points de dégâts en magique. Sur un perso full physique. Vos adversaires vont faire de l'armure contre vous. Vous appuyez sur R et vous faites un trade. Où la personne reste dans votre R. Vous gagnez. Renekton, c'est aussi simple que cela. Les PV supplémentaires augmentent bien. Les dégâts par seconde augmentent beaucoup. C'est pour ça qu'un Renekton qui est devant au level 11 et au level 16. Si vous êtes level 14 contre un Renekton au level 16, vous ne gagnez pas à cause de son R. Il y a aussi des deux levels qui vous a mis. Mais son R est vraiment puissant. C'est un personnage qui périme dans les parties. Mais qui périme que s'il est even ou derrière. S'il est devant, il va périmer très tard dans la partie. Parce que jusqu'à son niveau 16, il y a des power spikes à chaque fois qu'il met un rang de R. Le délai de récupération baisse. Mais ce n'est pas le gros du sort. Vous voyez bien que vous avez un sort qui est très puissant. Et donc, je le refais rapidement. Vous dashez sur quelqu'un. Vous utilisez votre A pour gagner 30 points de fureur. Vous appuyez sur R. Vous stenez et vous mettez votre deuxième E. Vous êtes capable de faire des combos avec énormément de fureur sur quelqu'un. Parce que vous avez en génération de fureur, si vous êtes malin, vous avez 50 qui traînent juste dans l'activation de vos sorts au bon endroit. Si vous tradez dans une wave. C'est très important. C'est aussi assez intéressant dans le sens où Renekton fait partie de ses champions qui, quand il va se battre, il a un peu la vibe. C'est un énorme monstre. Et si vous êtes un minion autour, vous serez écrasé par les dégâts. C'est quelqu'un qui, quand il se bat dans une wave, il pousse la wave. Il y a des champions qui ne font pas ça. Renekton, il y a de fortes chances pour que quand vous vous battez dans la wave, surtout face à un Asus, à la fin, il n'y ait plus de wave des deux côtés à cause des R. Ce qui veut dire que vous allez rarement vous faire tuer par les minions. Les minions vous servent beaucoup à régène. C'est pratique aussi. Vous avez ce genre de choses-là. Et quand on voit tout ça sur le champion, déjà vous comprenez à quel point on a un sacré champion. Dans les sorts, le max ne va pas être si évident que ça. Regardons ça. Alors, déjà, vous avez le max A, E, Z. Qui est classique et qui marche. Vous voyez, vous maxez le A. Le Z, c'est principalement Sonic que vous allez chercher. Et vous remarquerez que vous avez son CD. Ok, c'est cool. Mais, c'est la fureur qui vous intéresse. Les dégâts, ce qui est surtout sur vos dégâts de base. Donc, votre AD, votre AD bonus. Il n'y a rien de plus et vous allez gagner 100 points de dégâts. C'est assez sympathique si vous jouez l'âme du roi des chus first. Dans le sens où, si vous le maxez, vous l'avez tout le temps. Vous pouvez très très fort sur votre adversaire. Avoir plus souvent votre E. C'est avoir plus souvent votre E. La réduction d'armure, c'est aussi pratique. Et les dégâts, c'est assez sympathique. C'est juste ça qui fait que ce max, il est bon. Le max Z n'est pas troll. Il est un peu moins puissant. Et les max Z en premier sont rarissimes. Et je ne vais pas en parler parce que c'est des max qui sont très bizarres. Franchement, vous les prenez et vous les jetez à la poubelle. Au niveau de la top lane, ce qui va vous intéresser, ça va être de savoir si vous jouez TP ou Ignite. Les deux sont viables. Ça dépend d'à quel point vous avez besoin de pression de kill sur le match-up ou pas. Typiquement, si vous jouez Renekton contre Trundle et que vous voulez gagner votre lane, c'est une Ignite. Parce que vous voulez gérer la régène du Trundle. Vous voulez être capable de le burst. Et c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Et c'est un match-up qui est en faveur de Trundle, mais surprenamment fort pour Renek. Parce que Renek a des combos qui sont très puissants. Il ne faut juste pas se faire prendre dans des trade-longs face à Trundle. Sinon, la téléportation, c'est toujours viable sur Renekton. Parce que vous allez principalement tuer. Et je dis bien principalement, parce que vous avez trop de dégâts. Ça fait partie des champions où vous allez être très large ou pas du tout. Et l'Ignite changera rarement quelque chose. Elle est là 20% du temps. Donc il y a des match-up où ça vaut le coup. Mais une fois que vous perdez la TP, vous perdez l'opportunité de Renekton de rentrer dans les combats en arrivant en flank. Et c'est pas un bon initiateur en combat, Renekton. Vraiment, son double dash, il doit toucher quelqu'un. Donc il doit déjà être en range auto de la DC avec le moindre range du jeu pour pouvoir continuer à engage. C'est mieux si on arrive de derrière avec une téléportation. C'est pour ça qu'on le laisse. Au niveau des runes, si on va les chercher, Renekton c'est un champion très simple. Vous avez Conqueror, vous avez Prezi Attack. Les deux fonctionnent. Conqueror, ça va plutôt fonctionner sur votre A, la Régène et le fait d'avoir beaucoup d'AD sur vos spells. Et Prezi Attack, ça va fonctionner sur le fait que Auto-Z vous l'avez. Si vous avez des trades très courts à faire contre quelqu'un qui est range, ça sera Prezi Attack. Si vous avez des trades plutôt longs contre des tanks ou ce genre de choses là, ça sera plutôt Conqueror. Derrière, c'est un champion qui va jouer Triumph. Là, j'ai les valeurs pré-nerf d'absorption vitale. Et le problème d'absorption vitale, c'est qu'elle a été nerf de manière plus bonne en early. Renekton, on veut gagner en early game et on veut jouer dans la mêlée. Je pense que Triumph, c'est mieux. Ensuite, la vraie question, c'est est-ce que vous voulez une auto-attaque plus fluide ou plus souvent vos CD ? Ça va dépendre de si vous jouez Caster ou de si vous jouez plutôt Attack Speed. Si vous avez une lame du roi déchu, Attack Speed. Si vous avez un Renekton qui veut utiliser beaucoup son auto, ça c'est votre playstyle qui va le dire, vous prenez Attack Speed. Mais ce n'est pas troll d'aller chercher cette rune-là non plus. Pour les runes suivantes, probablement celle-là. Avec Renekton, vous n'allez jamais sans 0 quelqu'un en étant full life. En général, on va vous faire des dégâts, vous tradez longuement dans les fights. Vous avez la punch initiale, mais vous voulez ensuite rester dans le fight jusqu'à votre deuxième rotation de CD. Et à ce moment-là, vous tuez en général. C'est pour ça que vous allez jouer Barou Donner. Et ensuite, c'est très simple parce que vous êtes un top laner. Yass ! Y'a des gens qui décident de troll. Zen, non. Cette rune est mauvaise, mais donne pas assez de stats en early game. Genre, vraiment, vous la jouez si vous attendez à devoir gagner la lane level 1 ou 2. Donc sur les 3 premières waves. Combien de games vous gagnez à ce moment-là ? Je ne sais pas. Et en tout cas, pas à 2 HP près. Résultat des courses, jouez sur croissance. Et si vous ne jouez pas sur croissance, jouez ces 2-là qui vous permettront de jouer. Gérer les mêlées, les ranges et les tourelles. C'est vraiment ce qui va vous intéresser. Pour les runes, ce n'est pas très dur, Renekton. Ne prenez jamais cette rune-là. Ça ne marche pas. Allez, factuellement mauvaise. Vous allez être un tout petit peu plus fort du niveau 1 à 4. Ok. Dans ce cas-là, jouez Ignite. Dans ce cas-là, jouez avec les runes qui vont avec. Vous voyez les shards ? On va en parler à la fin. Vous ne prenez pas le scaling HP. Vous prenez les HP flat et vous m'enlevez cette rune-là. Et vous allez vous offrir du scaling HP avec surcroissance. Vous pouvez inverser vos runes en bas. Prendre surcroissance à la place de celle-là. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plus de tankiness, quoi qu'il arrive, tout du long de la game. Parce que surcroissance, il n'y a pas photo. À partir du niveau 9, et vous êtes un top laner, le niveau 9, il vient vite. Ça oblitaire cette rune-là. Et cette rune-là n'est pas meilleure que juste le fait d'avoir des points de vie flat sur les 4 premiers niveaux. C'est vraiment l'endroit où je peux dire, ok, je prends cette rune-là. Si vous prenez des scaling HP et cette rune, vous êtes activement en train de dire, je veux jouer le late game, mais franchement, j'aimerais vraiment le all-in sur les niveaux 1 à 3 où cette rune n'est utile qu'à ce moment-là. Prenez la rune de point de vie dans ce cas-là. Si vous prenez la rune de point de vie, d'accord. Si vous prenez la rune de scaling HP, non. Jouez early game. Mais si vous jouez early game, vous prenez ces deux-là. Vous divez au level 3 et sur le dive, vous voulez avoir vos deux HP de plus parce que vous avez bien compris que vous prenez suffisamment de points de dégâts pour que la tourelle vous tape et qu'il y ait 5 HP marqués sur votre barre de point de vie à la fin. Ce qui est littéralement la différence que va donner cette rune à ce moment-là. Oui, si vous faites ça, cette rune à carry, c'est tout. Vous remarquerez que le win rate n'est pas très bon. Ne jouez pas. Inébranlable. Elle est nulle. Tant qu'elle n'est pas rework, si vous n'avez pas vu quand vous regardez cette vidéo un peu plus tard, si vous n'avez pas vu de rework d'Inébranlable depuis... Et quand je dis rework, c'est doubler les stats, minimum. Non, 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 non. Elle était bonne avant. Plus maintenant. Depuis qu'il leur fait pour juste donner un point d'armure au niveau 1, ça ne sert plus à rien. Excusez-moi pour ça. Parlons un tout petit peu de la suite et des items de Renekton. On va commencer déjà par ses starters. Renekton est un champion qui joue avec les Dorans. Bon, ça c'est ce que vous voulez la plupart du temps. Et ça c'est dès que vous ne pouvez pas avoir l'agression. Vous voulez jouer sur du delta de point de vie. Parce que Renekton, vous avez quand même de la régène en lane. Une certaine capacité à poc en range. Et donc, jouer avec le bouclier d'Oran, c'est pratique. De l'autre côté, vous avez au niveau des bots un champion qui est très particulier. C'est un combattant. En tant que combattant... Il utilise les bots de combattant. Donc, des mercures ou des tabis. Elles ont été nerfs de manière à être un peu plus égales toutes. Ce qui fait que, grosso modo, vous allez avoir le choix de... Soit vous prenez ces bots là parce que vous ne trouvez pas la solution. Soit vous snowballz très fort. Vous allez prendre les deux autres types de bots qui vont gagner bien plus. Il n'y a pas... Le choix des bots est devenu un peu plus mauvais, entre guillemets, depuis qu'ils les ont refait. Parce que comme elles sont moins puissantes, eh bien, il y a moins d'enterrées à les rushs en early game. Elles sont un peu moins puissantes pour contrer leurs adversaires. Vraiment, moi, j'attends encore quelques patchs. Donc, probablement la fin de la saison. Avant de me refaire un avis franc sur toutes les bots. Pour la bonne et simple raison qu'elles ont été modifiées. Et c'est suffisamment gros et subtil pour que ça soit dur. Sans avoir revu 150 champions ou 150 builds. Chose qui va me demander un peu de temps. Alors, désolé pour ça. Je ne peux pas faire mieux. Au niveau des items, par contre. Renekton, c'est un champion qui est très intéressant. C'est un excellent... Je dis bien un excellent rusher d'éclipse. Parce que la manière dont Renekton trade, c'est des trades plutôt courts. Ou des all-in très longs. L'éclipse fonctionne bien dans les deux. Dans le sens où son shield... Parce que l'éclipse est avant tout un item de combattant qui vous fournit un shield. Va vous permettre de tanker des dégâts tout en régénérant avec votre A. Ce qui fait que vous créez beaucoup de delta à chaque trade. Vous n'allez pas forcément mettre tant de dégâts que ça à votre adversaire. Il va peut-être perdre 200 points de vie. Vous, vous en aurez régénéré 50. Ça fait 250. Gratuit à chaque fois. Ça revient vite en plus. Ce qui fait que sur les trades longs, c'est cool. Renekton, dans les match-ups cœur-acier, vous pouvez le jouer l'âme du roi déchu. Ça marche. Vous pouvez aussi jouer estropieur. C'est très bon pour attraper les ranges. Vous faites un dash. Vous n'avez pas besoin de toucher. Vous mettez juste les estropieurs. Et normalement, ça devrait fonctionner. Vos adversaires ne peuvent pas vraiment vous enfuir. S'enfuir de vous, pardon. Vous avez vraiment des bonnes options à jouer estropieur. Couperé, c'est contre le stacking d'armure. Mais en fait, si vous avez un stacking d'armure, ce qui vous intéresse, ça va être principalement de jouer... Vous pouvez aussi jouer régén avec un ciel éventré. Vous avez donc 5 items qui sont pas trolls. Deux qui sont standards. Je vais dire que l'estropieur contre les ranges, c'est vraiment bon. Et l'éclipse, c'est vraiment bon aussi. Couperé noir, l'âme du roi déchu et ciel éventré, c'est attesté. Le ciel éventré est bon. C'est un peu particulier à jouer. Par contre, ensuite, c'est plus complexe. Si vous jouez avec notre ami l'éclipse, vous avez vraiment tous les choix possibles. Typiquement, si je vous montre ce qui se passe au niveau débile, vous faites éclipse et vous avez des couperé noires. Mais vous pouvez aussi faire sterak. Vous pouvez aussi faire ciel éventré. Et tout fonctionnera en termes de win rate. Si vous faites couperé noire, là, vous êtes dans autre chose. Parce que vous pouvez jouer très tranquille et refaire une éclipse à ce moment-là. Vous allez vraiment, à deux items, sortir un peu de votre phase de lane où l'éclipse, c'est imba. L'éclipse, si vous la rushez sans acheter vos bots, si vous avez juste vos bots, tiens, un, entre guillemets, vous allez avoir un timing qui est très puissant sur les adversaires. Parce qu'eux, ils vont avoir un item à 3002. Ils vont probablement devoir acheter des bots contre vous. Ils vont se retrouver donc à devoir acheter 4400 gold. Vous, à 2006, vous avez une éclipse. Ou 2007. Bref. 1500 gold avant eux. Vous rajoutez les bots. 1200. 1200 gold, c'est long. Et en fait, vous pouvez obliter des match-up. Genre, si vous ferez votre bac et que vous revenez, que vous coincez votre adversaire tôt sur l'éclipse, il va passer un sale quart d'heure. Il va perdre des CS. Vous générez du delta. Ce qui fait qu'il aura probablement pas son item un coup de plus et vous régénérez des delta. L'éclipse, ça sert à ça. Si vous la prenez en deuxième, en fait, vous êtes juste en train de dire je veux générer du delta à un moment où je ne vois plus mes adversaires. Prends un item qui est principalement défensif. Dans ce cas-là, en fait, t'as un coup près noir. Tu prends déjà un Sterak. Ou alors, tu vas prendre un ciel éventré qui va te permettre de tanker. Ou alors, si t'as pas fait l'éclipse, t'as fait les autres items, bah t'as un coup près noir pour faire plus de dégâts. Vous voyez pourquoi l'éclipse, ça devient vite nul. C'est un bon rush, mais derrière, c'est pas aussi puissant que le reste. Tous les items que je vous ai présentés et à partir du deuxième, vous pouvez rajouter la lance de Chojin qui va vous donner beaucoup plus souvent votre stun. C'est quand même extrêmement pratique sur Enecthon. L'éclipse, c'est un rush où vous ne la ferez pas du tout. Et c'est ça qui est à prendre en compte. Et derrière, Enecthon, c'est un champion qui va principalement aimer faire des points de vie et de l'AD. Il y a donc la lance de Chojin, le coup près noir, Sterak et le ciel éventré. Si vous faites face à de l'AD, vous prenez, bien entendu, une danse de la mort. Si vous faites face à beaucoup d'AP, c'est la Malmortus qui va combler le Sterak. Le problème, c'est qu'en tant que Enecthon, vous n'aimez pas spécialement faire une Malmo plutôt qu'un Sterak parce que le Sterak vous donne tellement d'AD et accessoirement les AP contre bien Enecthon parce qu'ils ont les outils pour l'empêcher de jouer. Long range, ce genre de choses-là. Résultat des courses, vos builds, ils vont être pas si compliqués que ça à faire. Regardez, on va voir l'assemblage ici. On est sur Enecthon. Donc, on va partir sur la version à peu près classique. Vous allez vous retrouver à ça si vous voulez jouer vraiment en attack speed. Vous avez à faire un range et ça, si vous avez à faire un melee. principalement, ça va être ça les deals. Ensuite, quand vous prenez, on a dit si vous voulez crush, ça ressemble à ça. À la limite, ça, mais genre, vous voulez deux d'armure pendant deux secondes après qu'on vous est stun. On vous stun sous Tourelle, vous êtes mort. Bref, alors qu'Overgro, c'est mieux. Ici, vous avez 65 de bonus elf contre 10. Donc, vous allez gagner entre 50 et 25 points de vie par rapport à cette rune-là. Vous sacrifiez du legame contre le legame. Moi, je prends, entre guillemets. Mais on va dire, on joue Flash Téléportation, je vais plutôt vous conseiller de jouer ce genre de rune ou ce genre de rune. Ça, c'est votre choix. C'est les choix que vous avez à faire sur Enecton. Ils sont à faire quoi qu'il arrive. Il n'y a pas vraiment d'option. Ensuite, pour les items, vous avez bien vu. L'amour bouclier, choisir, ça va être compliqué. Et pareil pour les bots, vous prenez ça. Ce que vous voulez vraiment faire, je l'ai dit, et dans la plupart des games, vous voulez faire ça, de base, c'est vous prenez cet item là qui est 2800, pardon, pas 2007, qui n'est pas cher. Et vous le rushez. Et derrière, un builder Enecton normal, ça va ressembler un peu à ça. Parce que, grosso modo, vous avez vraiment beaucoup de choix. Alors, il est où ce GA ? Ici. Dans le sens où vous avez une éclipse, vous partez sur Black Cleaver ou Sterak derrière, vous pouvez faire une Death Dance et un Ange Gardien si vous faites face à beaucoup d'AD, ça va vous rendre très tranquille. Si vous devez faire de la résistance pour gérer, vous n'oubliez pas que la plupart des champions, si vous allez face à beaucoup d'AP, en item de solo AP, vous avez bien entendu les Rookern, Jacques Chaux et ce genre de choses là qui traînent. Si vous avez un build qui ressemble à ça, les AP, ils ne vont pas vous aimer. mais vous pouvez encore vous optimiser un tout petit peu plus avec une Malmo. Là, vous avez le build, bonjour, en fait, les AP, si c'est une AP to win, ils ne peuvent pas jouer. Renekton a vraiment le choix. Les items tank vont vous rendre obsolète en dégâts assez vite. Par contre, ils vont vous rendre tanky donc s'il faut absorber, s'il faut une frontlane pour un ADC fed, vous pouvez le faire. Sinon, la plupart du temps, je vais vous conseiller de faire ce genre de build qui sont très puissants et si vous pouvez d'essayer de passer une lance de Shojin. N'oubliez pas que si vous jouez beaucoup d'escarmouche en early game, que les combats sont longs et qu'il y a pas mal de temps que le Thunder Sky, ce combo-là est très puissant surtout si vous mettez un Starag derrière parce qu'avec ça, vous allez avoir beaucoup de régène, chose qu'ils n'aiment pas. Avec ça, vous allez avoir beaucoup de shield, chose qu'ils n'aiment pas et avec ça, vous allez avoir de la ténacité. Prise avec des bots, vous pouvez avoir 30% ténacité bonus et vous avez 10% dans les runes en plus si vous voulez aller les chercher. N'oubliez pas cette petite rune-là. Vous pouvez gérer des persos avec beaucoup de CC avec ce genre de build. C'est comme ça qu'on va build Renekton. Je ne vais pas vous montrer un build Global Wood parce que je pense qu'il ne faut pas être assez dogmatique. Je vous conseille de prendre l'Eclipse. Je vais être dogmatique juste sur cela. Vous startez Eclipse et vous ne vous posez pas trop la question. Et une fois que vous savez jouer Eclipse, vous essayez notre ami l'Estroppieur, vous essayez notre ami la Lame du Roi des Chus. Lame du Roi des Chus c'est contre masse PV typiquement contre les rushers style, ça marche très bien. Demandez à un 7 si vous arrivez à le stun au bon endroit, ça fait très mal. et accessoirement l'Estroppieur c'est plutôt quand vous devez vous assurer de rattraper quelqu'un ou de pouvoir vous enfuir. Ça marche très bien parce qu'il y a la mousse pide. C'est surtout rattraper. C'est les deux auxquels il va falloir vraiment réfléchir derrière sinon vous prenez Eclipse à toutes les games et ce sera toujours bon. J'espère vous avoir montré absolument tout ce qu'il vous faut pour Carrie avec Renekton. Si t'en veux toujours plus n'oublie pas qu'il y a mon Patreon où tu peux avoir tes reviews de games que ce soit des super guides où je vais surtout garder du master et les meilleurs sur les champions ou juste les reviews des gens qui veulent que je fasse des reviews ou les coachings. Tu as ça. Il y a de la théorie maintenant en plus. Donc il y a vraiment tout ce que tu veux si tu veux progresser et aller un tout petit peu plus loin. Et bien entendu merci à tous ceux qui like et qui s'abonnent à mes vidéos. On se voit pour une prochaine. Plus en live les amis.